Musique Baptiste Beausage, je suis secrétaire de section du Havre depuis un an, je suis cheminot. Je suis cheminot, je suis au cœur d'une lutte en ce moment, d'une grande bataille pour le service public ferroviaire, pour des bonnes conditions de travail pour les cheminots et pour assurer surtout de bonnes conditions de trajet, de transport pour l'ensemble des usagers du ferroviaire. C'est une vraie bataille aujourd'hui puisqu'on est attaqués de toutes parts, que ce soit par les directives européennes, que ce soit par les injonctions du gouvernement. Donc on est au cœur d'une grosse bataille et elle rentre. Nous, au Havre, on le vit tout particulièrement puisqu'il y a des entreprises qui sont en lutte, comme la CIM, comme le monde portuaire, la raffinerie, que ce soit les Renault, etc. Donc on est au cœur d'une grande bataille. Et toute cette bataille aujourd'hui a nous conduit à porter la bataille des communistes pour parler d'emploi, pour parler de nos propositions pour développer de nouvelles sécurités, de nouvelles protections pour les salariés. Et voilà donc c'est un peu ça ma vie en ce moment. Et voilà donc la bataille prioritaire sur l'emploi pour assurer de nouvelles conditions de travail, pour un nouveau code du travail pour les salariés. On va le voir. Être aiguilleur aujourd'hui c'est... La base c'est de faire circuler les trains forcément, évidemment. Et c'est assurer la ponctualité, c'est assurer la sécurité des usagers, c'est garantir que les circulations se passent le mieux possible. Alors moi je suis mi-voyageur, mi-fret. Et donc il y a toute la bataille du fret. Alors voilà, moi je suis à la sortie d'un grand triage qui a été abandonné par la direction de la SNCF, qui était un des plus grands triages de France, qui aujourd'hui voit passer un train par jour. Alors qu'à l'époque il y en avait des vingtaines ou des trentaines qui arrivaient, qui partaient. Et donc c'est toute la bataille du transport de marchandises, donc qui rentre dans la bataille environnementale. En plus du coup au Havre, c'est la question aussi de la complémentarité entre le port et le rail et le fluvial. Et donc c'est vraiment une question qui est prioritaire, et c'est une question à laquelle on doit s'occuper tout particulièrement pour répondre aux défis environnementaux de notre temps. Moi ce que j'attends du 37ème Congrès, il se déroule dans un contexte particulier. On est au coeur d'un grand mouvement social où les salariés sont en train de relever la tête, où le peuple de gauche plus largement relève la tête. Moi ce que j'attends c'est qu'on soit en phase avec les attentes de ceux qui sont aujourd'hui dans la rue contre la loi El Khomri. Et donc pour ça moi je considère qu'il faut qu'on soit en capacité de porter un projet offensif sur les questions d'emploi. Et donc la question de la sécurité de l'emploi et de la formation doit être au coeur du Congrès, doit être au coeur de nos préoccupations. Et il faut pour ça également, puisqu'on s'approche d'échéances importantes, qu'on soit capable aujourd'hui et demain jusqu'à dimanche, d'initier de grandes initiatives pour un rassemblement très large qui rassemble tous ceux qui aujourd'hui s'opposent à la dérive libérale du gouvernement. Tout en ayant bien en tête également qu'un retour de la droite ne sera jamais profitable aux salariés, qu'une victoire d'extrême droite, bien entendu, ne le sera pas plus. Et que du coup on soit en capacité ce week-end de créer des conditions pour que le mouvement social qui se mobilise aujourd'hui ait des perspectives politiques et des perspectives de victoire pour gagner de nouveaux droits pour les salariés, pour gagner de nouvelles conditions pour lutter contre l'exploitation, plus simplement.